Ok, Horizon 42. Salut les petits loups, vous êtes sur Horizon 42 et aujourd'hui on va survoler le Jump Point du mois de novembre. Installez-vous dans votre canapé, dans votre lit, on va bouquiner un peu. Mais le Jump Point c'est quoi ? Et bien c'est un magazine publié en ligne chaque mois par C&J grâce aux contributions des subscribers et on leur dit merci. Novembre 2017, on commence avec le chapitre Work in Progress, cette section a été dédiée au Pioneer, le constructeur d'avant-poste. On y découvre son design sur papier pour ceux qui adorent les chiffres. Un gros vaisseau qui fera dans les 200 mètres de long, qui demande un équipage d'au moins 8 personnes et qui prend le rôle de colonisateur. Un détail très intéressant pour tous ceux qui apprécient les formes asymétriques, c'est que cet article dévoile que l'esthétique du constructeur du Pioneer, que nous, Consolidate Outlands, sera tourné vers l'asymétrique, que ce soit dans le design extérieur mais aussi dans son habillage intérieur. On apprend que le point essentiel était évidemment l'animation nécessaire pour pouvoir créer des modules au sol. Et puis un second point important, la visibilité offerte par le cockpit du pont principal afin de pouvoir superviser tout l'assemblage. Bref, un vaisseau qui apporte une complexité bienvenue dans le monde de Star Citizen. On passe au chapitre du portfolio et on en apprend plus sur le Whiteless Guide. Alors qu'Ezaco, eh bien c'est l'historique de cet outil de cotation que l'on va tous utiliser et qui va vous permettre de noter, d'évaluer tout ce qui croise votre route. Les vaisseaux achetés, leurs composantes, votre équipement personnel. Chacun peut se faire son opinion et puis surtout chacun peut partager son opinion. Pour le Behind the Scenes, on aborde le character art, ceux qui conceptualisent et créent les personnages. On retrouve Josh Herman, Corey Johnson ou encore Jeremy Alley. Ils parlent en coulisses de la programmation et du design des personnages. Les défis pour leur donner vie en 3D. On apprend que l'équipe qui crée les personnages se compose de 10 personnes pour le moment ou encore que cela peut leur prendre jusque 2 mois pour terminer un modèle complexe. Et pour l'anecdote, ils ont adoré bosser sur Lexian, que les Vanduul ont été eux les plus difficiles à créer. Et puis le Chip Jaker, le plus fun tout en étant relativement compliqué à faire. Le guide galactique du mois nous parle du système mine, surnommé le système sombre, sans luminosité puisque fait assez rare, il n'a pas de soleil. Mais il porte aussi ce surnom parce qu'il aurait été caché durant près de 200 ans par le groupe industriel Hathor avant d'être finalement découvert en 2700. Et pour conclure, des Vanduul nous content une nouvelle un peu plus sombre que d'accoutumée dans les chroniques du mois. Un récit qui commence comme ceci. Je suis un homme mort, je suis un homme mort, je suis un homme mort. Ces mots tournaient en boucle dans la tête de Soli Kanata alors qu'il se projetait dans les tunnels sinueux de cette usine abandonnée. Des colonnes de chaleur s'échappaient des conduites. Et voilà, c'est tout pour ce mois de novembre. Si ce nouveau format court vous plaît, n'hésitez pas à le partager, likez et puis abonnez-vous pour les prochaines sorties. Si vous découvrez Star Citizen, il y a un lien dans la description pour vous inscrire en profitant d'un parrainage et vous pourrez suivre toute l'actualité de Star Citizen. Quant à moi citoyen, citoyenne, on se dit à tout bientôt pour du nouveau contenu sur Star Citizen parce qu'avec Horizon 42, quand il y en a plus, il y en a encore. Continuée Horizon 42. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...